bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce morning crypto lundi 18 mars 2024 bitcoin ce scénario qui se profile vous allez voir ce n'est qu'une projection mais je vous montre une petite analyse que j'ai préparé ce week-end en weekly sur le bitcoin un scénario qui peut qui peut se mettre en place on va aller voir ça ensuite cette semaine ça va être important il ya la réunion de la fête donc c'est mercredi 20 à 19 heures on en reparlera bien évidemment décision de la fête décision de la fête on sait qu'il y aura un statut quo ce qui va être important c'est le discours on a eu des mauvaises statistiques la semaine dernière au niveau de l'inflation aux usa des moins bonnes statistiques attendue et donc les marchés en particulier aux us standard n pour 500 et nasdaq ont pas mal replié tout au long de la semaine à partir de cette statistique donc vraiment la décision de la fed est attendue avec beaucoup de fébrilité aux états unis et on l'a vu les marchés crypto ont pas mal plié même si on s'est repli là depuis dimanche après midi on va aller voir ça des dossiers qui résistent très très bien en particulier comme d'habitude dans l'intelligence artificielle donc ça on en a parlé c'est la statistique de la semaine en tous les cas l'événement de la semaine comme tous les mois vous allez me dire à 19 heures décision de la fête ça va être important ce qui va être important c'est le discours de la fête qui va suivre la bce a annoncé qu'il y aurait quatre baisses vraiment c'est des très très bonnes nouvelles en europe c'est pour ça que les marchés en particulier le cac 40 s'est mieux comporté pour une fois que les indices américains la semaine dernière donc on est sur une bonne dynamique au niveau de la baisse des taux de la bce on espère que la fed aura un discours similaire maintenant des mauvaises statistiques de l'inflation si l'inflation commence à repartir à la hausse c'est pas très bon forcément pour la baisse des taux ensuite voilà on est à pile un mois 31 jours du pot du halving normalement le 18 avril donc on suivra ça avec beaucoup d'attention c'est pas forcément le jour mais ça y est on est après le halving et en général il ya des belles choses qui se mettent en place dans les semaines dans les mois qui suivent comme à chaque à chaque cycle ça c'est important comme tous les lundis on regarde les prochaines unlock de token parce que ça peut être des voilà des grosses ventes qui se mettent en place et ça peut être des énormes volumes cette semaine qu'est ce qu'on a de beau on a pique 7 je connais pas 41 millions de tokens qui vont unlock demain tout simplement et ensuite on va avoir surtout bundle non je dis une bêtise on va avoir surtout imx imx dans quatre jours et dans quatre jours pareil id mais je connais pas ce token là mais c'est donc c'est surtout imx faut faire attention 110 quoi 100 millions de tokens qui vont être unlock cette semaine ensuite c'est intéressant parce que tout de suite on a eu de plus en plus surtout ce week-end on a eu énormément d'articles sur ça y est c'est le retournement c'est la fin du bull market on commençait à voir ce genre d'articles ont parlé hier donc sur ce même journal d'une cible potentielle à 48 48 mille dollars sur le bitcoin là c'est revu à la hausse vu que le marché repart un peu la hausse et on nous parle plutôt d'un support d'un énorme support autour des soixante mille dollars au cas où le bitcoin venait encore à plier mais là il a l'air de repartir à la hausse est ce que c'est un fait qu'avant d'aller plus bas c'est complètement possible on va suivre ça cette semaine bien évidemment suite ça c'est un article hyper intéressant que vous pouvez retrouver sur coin telegraph il nous explique un nouveau un nouveau protocole sur sur ethereum comme il y a eu erc20 il ya eu plusieurs différents types de protocoles et là c'est un tout nouveau protocole erc 65 51 c'est intéressant c'est pour apporter des nouvelles fonctionnalités évolutives autour des nft et c'est intéressant on sent que et et rome veut reprendre la main on sent que solana est en train de prendre le lit dans tout ce qui est nft même coin et tout ça eh ben voilà ils essaient d'apporter des évolutions et ça peut être intéressant en particulier dans le monde des nft je pense tout simplement pour reprendre la main parce que là ça ça explose très très fort chez solana avec la poussée des mêmes coins et c'est en train de taper je crois les 200 dollars on va aller voir ça d'ailleurs voilà un nft un artiste nft a levé dix millions de dollars en un seul jour il va lancer une prêt il a fait une presselle de la nouveau même coin solana voilà donc il y en a déjà eu trois ou quatre j'ai l'impression que solana ça va devenir la bloc chaîne des mêmes coins encore un autre mais ça marche super bien regardez cet artiste je connais pas cette tête 10 millions levés ensuite ça c'est peut-être une mauvaise nouvelle c'est à confirmer parce que je n'ai pas retrouvé partout mais il semblerait que le le fantôme wallet était down hier et et donc voilà on va suivre ça il semblerait qu'il soit down n'hésitez pas à me dire si c'est le cas ou pas ou si vous avez eu des perturbations c'est un article qui date de dimanche et donc peut-être que ça s'est passé dimanche et que ça s'est résorbé n'hésitez pas à me dire mais voilà c'est une preuve un premier article que j'ai trouvé sur ça quand sur solana donc ça c'est un truc super intéressant c'est par rapport à tao déjà tao je voulais faire une petite analyse en ce moment c'est qu'à chaque fois comme ça on voit que les volumes par paliers ils explosent on était à 10 20 millions par jour si vous allez sur le site taostad.io ensuite vous voyez qu'on était à 50 et là par palier on arrive à 70 je pense qu'à un moment donné ça va commencer à intéresser balance si ça continue à monter par palier les volumes montent par palier en même temps que le cours monte on a une digestion d'ailleurs voir le graphique c'est reparti pile comme on l'avait imaginé autour de la moyenne mobile 50 ce que je voulais vous montrer c'est vous savez l'idée de de tao c'est d'avoir des subnets donc espèce de réseaux locaux qui s'appuient sur la puissance de calcul de tao du réseau tao pour lancer des modèles donc vous avez plusieurs types de subnets la traduction du machine learning et tout ça spécialisé et à chaque fois vous payez des des frais d'enregistrement et il n'y a pas si longtemps donc il n'y a même pas quatre mois ça va aller sans taos donc sans token taos au cours actuel ça fait quand même un petit billet quand même on va dire à 700 ça fait 70 mille quand même donc là l'idée c'est que ça n'a pas arrêté d'exploser regardez ça explose ça redescend ça explose ça redescend et j'avais pas vu mais regardez ce qui s'est passé personne n'en a parlé alors qu'on a atteint un niveau complètement fou ça atteint presque 11 mille regardez incroyable ça a complètement explosé c'est à la plus de 10 mille tao donc timi tao à 700 ça fait des montants complètement fou ça fait 7 millions de dollars pour ouvrir un subnet sur tao donc ça devenait incroyable mais ça montre la valeur du réseau les gens sont prêts à payer très très cher ensuite ça s'est écroulé c'est descendu à 2000 et là c'est en train de remonter à 3008 donc ça reprend 100% c'est vraiment complètement dingue jusqu'où ça va aller cette inflation mais c'est bon pour le token en tout cas par rapport à tao donc la map est plutôt vertes on retrouve les mêmes coins en première ligne l'intelligence artificielle avec rndr on va en reparler des rndr justement on a tao qui explose grt agix vraiment toute la famille des fêtes aussi dans voilà et on a solana aussi qui nous fait une folie on va les voir ça on a eu des volumes énormes 10 milliards c'est à 198 c'est pratiquement sur ses plus hauts je crois que c'est à la 240 au précédent ball run bitcoin on se rapproche des 68 70 et et rome tant une un rebond en direction des 4000 dollars on va aller voir quelques graphiques et on a des volumes quand même ultra conséquents tout le week-end c'est assez inédit pour le noter ensuite la figure je voulais vous proposer vous le savez c'est incroyable si on prend du recul en weekly par rapport au précédent ath à 69 on a fait là ce que vous voyez c'est en tout cas moi c'est comme ça que je l'imagine en fait on est en train de faire on a fait une tasse si c'est confirmé ici sur deux trois semaines qu'on se casse les dents sur ce nouveau plus haut bah peut-être qu'on va partir tout simplement sur une hanse et moi je l'imaginais comme ça ce n'est qu'une projection on chute comme ça en allant vers le halving ça continue à baisser et quelques semaines après le halving ça se redresse et petit à petit on repart vers un tout simplement un nouvel ath mais faudrait faudrait attendre dans mon scénario tout simplement donc ça prendra plusieurs mois jusqu'à la fin 2024 et on repartirait allègrement à la hausse en 2025 ce n'est qu'un scénario mais on verra on sait jamais donc au niveau du bitcoin là on voit qu'on est en train de se tout simplement se tout simplement se casser les dents ici sur l'ancien ath on l'a explosé on est revenu on a l'impression de faire un pull back peut-être qu'on va aller plus bas et on verra si c'est le scénario dont je vous parlais à l'instant mais absolument rien de dramatique on peut avoir un bitcoin comme ça qui latéralise voit qu'il baisse légèrement avec une altcoin season qui peut se lancer ensuite taos est assez dingue on a parlé du rebond potentiel sur la moyenne mobile 50 c'est une précision incroyable c'est en train de rebondir et je disais qu'autour des 570 c'est un très très bon cours voilà sur la moyenne mobile 50 à peu près on verra ça si ça répond mais pour moi c'est parti pour aller faire un nouvel ath peut-être les 1000 dollars on en parlera parce que très important c'est que pour la première fois je vais prendre vraiment une grosse assez grosse prise de bénéfices si on se rapproche des 1000 dollars sur taos par palier comme sur beaucoup de tokens ftm c'est très bien je trouve qu'ils résistent vraiment bien ensuite cello je pense qu'il ya une énorme opportunité ça avait super bien explosé ça a complètement rechuté là c'est l'annonce de l'usdt qui va venir sur cello quand même c'est assez dingue il ya l'usdc il ya l'usdt maintenant qu'ils vont voilà donc c'est l'eau au niveau de la de la dix failles ça marche super bien ça a complètement rechuté et ça se stabilise est ce que ça fait une espèce d'épaule tête épaule et que ça va plus bas j'en sais rien mais moi je pense qu'il commence à y avoir des opportunités et ensuite rndr comme sur taos je vous ai dit à mille je commence à prendre des bénéfices parce qu'à un moment donné faut revenir aux fondamentaux j'ai acheté en moyenne à 45 donc dès qu'on dépasse les 900 et qu'on se rapproche des mille je suis quasiment sur un fois 20 l'idée c'est de vendre 25% sur render c'est différent j'avais même vendu plutôt je me souviens plus autour des 8 9 je sais plus j'avais vendu 25% et là l'idée c'est que si ça continue surtout si ça se rapproche des 20 dollars je reprendrai je vendrai un tiers de cette position comme ça j'aurais fait 25% les dernières fois 25% autour des 20 et je laisserai la moitié de ma position initiale continuer mais je trouve que voilà autour de 20 c'est pareil j'ai beaucoup acheté autour des deux voilà sur ce token et donc je prends aussi un peu de bénéfices ça me donnera des cartouches de la liquidité pour d'autres acquisitions et on en reparlera donc ce sera tout pour moi par rapport à ce morning je vous souhaite un bon lundi une bonne semaine je vous dis à très bientôt ciao